Je suis né en 1931 en Égypte d'un père égyptien et médecin et d'une mère française et docteur en médecine également. J'ai été communiste très tôt. Ma mère dit à l'âge de 6 ans parce que j'étais très tôt révolté contre la misère dont je voyais qu'elle m'entourait. J'ai donc adhéré sans aucune hésitation d'abord au Parti communiste égyptien à l'âge de 17 ans et puis quelques mois après devenu étudiant en France au Parti communiste français. Ma préoccupation intellectuelle et politique, et je ne fais pas de différence, était dès le départ de mes études en France, comment expliquer, comment je pourrais essayer de contribuer à une explication que des sociétés aussi anciennes, aussi civilisées que l'Égypte, que l'Inde, que l'Iran, que la Chine soient devenues ce qu'elles sont, c'est-à-dire des colonies ou semi-colonies des pays dits sous-développés dont les peuples vivent dans une misère atroce et qui sont dominés par l'impérialisme. Ça a été le sujet de ma thèse de doctorat, dont le titre « L'accumulation à l'échelle mondiale » témoignait de mon intention. Je voulais montrer, démontrer que le « développement » et le « sous-développement » ne sont que les deux faces de la même pièce de monnaie. L'expansion mondiale du capitalisme, que le « sous-développement » n'est pas un retard dans le développement, un retard que l'on pourrait rattraper, mais il est le produit même de l'expansion du capitalisme réellement existant. Ceci, évidemment, m'a amené plus tard à sympathiser avec les rares, qui ne sont pas très nombreux, économistes ou sociologues ou historiens qui ont partagé la même opinion, c'est-à-dire que le « sous-développement » n'est pas un retard, mais le produit du développement du capitalisme. Entre autres, André Gunderfranc, Giovanni Arrighi, Immanuel Wallerstein, on nous a appelés pendant longtemps la bande des quatre, puisqu'avec moi ça faisait quatre, et nous n'étions certainement pas d'accord sur beaucoup de choses, mais ça n'a pas d'importance. Nous étions d'accord sur la chose principale, c'est-à-dire qu'il fallait tenter d'expliquer l'état des choses actuelles par une vision mondiale, mondialiste, on dirait aujourd'hui. La mondialisation n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de très ancien, qui a existé même avant le capitalisme, et même la mondialisation moderne, celle qui est liée au capitalisme, n'est pas quelque chose de nouveau. Étant très jeune communiste, j'étais nécessairement, je me proclamais marxiste. Mais j'ai voulu être sérieux, j'ai lu et relu Marx dans son intégralité, je peux dire, je le dis dans mes mémoires quatre fois dans ma vie à peu près tous les vingt ans, Marx est un penseur du capitalisme, d'avant lui, de son époque et d'après lui. Marx est le seul, le seul analyste sérieux du capitalisme. Et par conséquent, on a besoin de Marx pour comprendre le monde d'aujourd'hui, pas seulement le monde du temps de Marx. Et je crois même qu'il n'y a aucune œuvre écrite au XIXe siècle qui ne soit aussi vraie aujourd'hui que celle de Marx. Par exemple, dans le manifeste du Parti communiste 1848, Marx avait trente ans. À son époque, le capitalisme n'existait que dans une région très petite dans le monde. C'était pratiquement l'Angleterre, un quart nord-est de la France, la Belgique et un tout petit bout de la Westphalie prussienne. Et c'était tout. Ailleurs, même en Europe, le capitalisme était loin d'être le mode de production dominant. Or, dès cette époque, Marx comprend, et il était le seul à son époque à le voir et à le comprendre, et que ce mode de production nouveau était voué à la conquête rapide, non seulement de toute l'Europe mais du monde entier. En quelques décennies, ce qui a eu lieu, c'est-à-dire au cours du XIXe siècle, avant même la mort de Marx en 1883, je crois, le capitalisme avait déjà conquis pratiquement toute l'Europe et déjà très largement le monde entier. Marx a compris que ce système, le capitalisme, représenterait, deviendrait une brève parenthèse dans l'histoire universelle, parce qu'il est fondé sur le principe d'une croissance exponentielle. La croissance exponentielle, c'est celle du cancer, qui conduit nécessairement à la mort. Par conséquent, le capitalisme ne pourrait pas durer éternellement. Mais une parenthèse décisive, parce qu'au cours de cette parenthèse, et donc en un siècle ou en un siècle et demi ou en deux siècles, c'est très court dans l'histoire universelle, il a réuni toutes les conditions qui permettent et qui exigent son propre dépassement. Mais le communisme conçu comme une étape supérieure de la civilisation humaine et pas un capitalisme sans capitalisme ou un capitalisme à visage humain ou un autre mode de production un peu plus efficient du point de vue du développement des forces productives et un peu moins injuste ou plus juste du point de vue social. mais comme une étape supérieure. C'est-à-dire, Marx voyait le communisme comme la réalisation d'une utopie. L'utopie d'aujourd'hui pouvant devenir la réalité de demain. Marx n'a jamais dit qu'il deviendrait la réalité de demain. Marx n'était ni optimiste ni pessimiste. Il pensait que l'histoire était ouverte au meilleur et au pire également. Comme il le dit dans le manifeste, en 1848, l'histoire est commandée par la lutte des classes. Mais cette lutte des classes conduit soit à la transformation révolutionnaire de la société, soit à la destruction des partenaires dans le combat. C'est-à-dire, je l'ai résumé moi d'une autre manière, mais d'une manière qui est conforme à la pensée de Marx, révolution ou décadence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada